Le sentiment que de façon récurrente on tombe un peu sur les mêmes problématiques tous les samedi soir. La satisfaction c'est de voir qu'en aucun cas l'équipe ne lâche. On s'accroche aux branches que l'on trouve mais on s'accroche. Il n'y en a plus beaucoup et ils ne sont pas souvent costaud. Ça nous fait souvent partir un peu bas et nous sur les coups de boutoir que l'on peut prendre de 4 à 6 points d'affilé, dès qu'on encaisse ce genre de série on a beaucoup de mal à avoir derrière à imposer un jeu qui garantisse de rentrer au score, d'avoir la certitude par l'aspect tactique que l'on peut développer d'une bonne orientation où on a confiance, où le groupe a confiance et où l'on sait que de toute façon on a un secteur d'efficience. On est très aléatoire et là où on peut être en performance en premier mi-temps, on peut en seconde ne plus avoir du tout de rendu dans les situations d'un contre-un intérieur. On est toujours sur ces aléas et quand ça s'associe comme ce soir une défense trop approximative sur des extérieurs aussi physiques et à même d'avancer balle à main vers le cercle, quand pourtant ça a été un des leitmotivs de la semaine que d'envisager de contenir ces 1 contre 1 et certains pick and roll et de guerroyer dur pour le rebond. On s'est fait avancer dessus, on prend des rebonds offensifs au nombre de 13 c'est beaucoup trop et surtout sur une séquence clé où le match se joue et on perd beaucoup beaucoup de duels dans les backdoor et dans les 1 contre 1 partant de derrière la ligne à trois points on se fait avancer chaud certes. Bon c'est préoccupant mais on sait où sont nos faiblesses, on essaie de les gommer mais on est presque peu et face à ce genre d'adversaire, c'est mon pégage. Si vous me dites que nos adversaires directs de Havre et Poitiers ont perdu, matéquement, je ne suis pas mort et que ce soit par fierté et par respect de la mission qui m'a été confiée, de nos partenaires du club, de ce qu'ils représentent, me trouver dans une situation de démission un de ces quatre soirs à venir me chagrinerait énormément. Donc nous bataillerons, nous savons que c'est Graveline qui débarque au palais sous peu, que ça sera encore très très compliqué. On retrouve normalement Marko Maravitch dans un état de forme ce qu'il sera, mais on va tenter d'appréhender ça avec le plus grand sérieux pour ne rien avoir à se reprocher. Bien évidemment, je l'ai déjà formulé, je ne chercherai pas à prouver mon attachement au club, je suis en difficulté parce que j'aurais aimé honorer la situation avec plus de succès et tenter de préserver l'essentiel qui était de rester en proie pour une structure comme la nôtre, un palais comme le nôtre, un club qui se trouve au sud de la ligne Bordeaux-Grenoble qui est aujourd'hui sinistré en structure de haut niveau. Si hier Toulon naissant et que nous descendons avec eux, vous prenez la bande de sud à l'horizontale, sous la latitude de Bordeaux, nous n'avons plus une structure en proie. JSA se bagarre pas trop mal, certes en proie, on est sinistré à Toulouse, on est sinistré à Montpellier, on n'a pas de club de haut niveau à Marseille, nous n'avons plus rien où Monaco se rebagarre un peu, mais la zone monaconiste qui dans l'histoire a été grande, le sud est en train de vivre un moment très critique sur le basket de haut niveau et je suis très chagriné qu'on doit participer à ce que la bande soit définitivement déserte, on se battra pour ne pas le vivre. J'ai trop la cicatrice de la dernière descente dans laquelle j'étais dans le wagon qui me fait encore mal. Si celle-là m'entaille encore, je vais être à la pharmacie dès le 16 mai au soir en train de prendre des princements, ça va faire mal.